Bonjour à tous et à toutes, présentation de la console animex 77-71, console pong très courante en France, que vous trouverez très fréquemment sur l'occasion, donc sur le bon coin, les vides greniers, etc. C'est une console qui est pour le coup très courante, mais j'ai comme envie de but qu'il n'y a pas vraiment de vidéo dessus, ne serait-ce que pour archiver un petit peu et peut-être donner quelques infos à des gens qui pourraient tomber dessus, qui ne saurait peut-être pas forcément s'en servir, en tout cas au premier abord. Donc cette console, c'est une console pong qui vraiment date un peu de la fin quand même, de la période, c'est-à-dire a priori sortie en 80, peut-être 79, mais apparemment plutôt 1980, ce qui correspond à une période où les consoles pong sont vendues de moins en moins cher et ne sont plus fabriquées forcément en Occident, puisqu'il y a une première période dans les années 76-77 où très souvent, les consoles sont encore fabriquées en France, aux Etats-Unis, etc., suivant la marque et le marché qui est visé. Mais là, on a du Made in Hong Kong, donc on est vraiment à la toute fin, à un moment où justement ces consoles vont bientôt être concurrencées par des machines qui sont nettement plus performantes et que donc elles représentent une offre un peu low-cost, on va dire, par rapport à l'offre jeux vidéo de l'époque. Donc c'est une console Made in Hong Kong de 1980 qui est basée sur un général instrument Ay-3 8500 qui est la puce pong la plus courante de toutes, mais alors vraiment de très très loin. Les commandes sont assez simples. Alors, malgré ce qu'on peut voir ici, il y a bien un score à l'écran, je l'entrerai tout à l'heure d'ailleurs, mais qui sont classiques. On règle par exemple la taille de la raquette, plus ou moins difficile, la vitesse, l'angle, bon voilà, la remise à zéro. Le service, si on ne prend pas automatique, si il est manuel, il faut appuyer, mais sinon automatique, il se fait tout seul. Et le choix entre les jeux habituels. Le mot pelote étant fréquemment utilisé en français puisque je pense qu'à l'époque, le squash, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on appellera plutôt le jeu en lui-même le squash, n'était peut-être pas assez courant en France pour justement qu'on l'utilise. Alors, petite particularité de design, mais qu'on retrouve sur d'autres consoles, donc les manettes en fait se rangent, elles sont à fil, on peut les tirer donc, le câble est assez long d'ailleurs pour le coup, et c'est plutôt sympa de ce côté-là. Ça évite aussi de jouer complètement contre la console comme sur une 7 Téléscore ou autre. Avant de faire un tout petit peu de gameplay, je vais pouvoir montrer aussi peut-être un truc ou deux, ne serait-ce que sur la boîte. Donc voilà, boîte, ma foi, assez classique, qui précise d'ailleurs aussi pour le coup que la console est fabriquée à Hong Kong. Il y a un truc que je trouve assez amusant, c'est le manuel ou le fascicule, je ne sais pas si c'est un manuel plus complexe, mais a priori, je pense que c'est celui-là. Voilà, donc qui précise grosso modo le fonctionnement, il n'est d'ailleurs pas en état super super celui-ci. Jusque-là, vous allez me dire, rien que très classique, mais ce qui est assez rigolo, c'est ça en haut. La quatrième chaîne. Ceux qui ont connu l'époque, je pense que ça va leur parler. À mon avis, tous les autres ne vont pas comprendre ce que ça signifie. C'est simple, à l'époque, il y avait trois chaînes de télé, et ces consoles se branchaient par prise antenne. Donc la quatrième chaîne, c'était la chaîne jeux vidéo, donc la console Animax. Enfin, en tout cas, c'est le slogan. Et on peut le comprendre qu'en sachant qu'effectivement, un, c'est des consoles qui ne sont pas reprises antenne, et deux, à l'époque, il y avait trois chaînes de télévision. Donc la quatrième. Effectivement, c'est celui-là. C'est celle-là, pardon. C'est d'autant plus vrai que... Alors là, par contre, je ne me souviens plus, puisqu'elle a été modifiée, cette console-là, si elle est sur le canal 3.4 ou sur le canal 36. Mais fréquemment, en tout cas aux États-Unis, les consoles se branchaient sur le canal 3.4. C'est-à-dire, de fait, il fallait rechercher le canal 3.4 sur la télévision. Donc il y a peut-être aussi une petite référence à ça. Mais le coup de la quatrième chaîne, j'ai trouvé ça amusant quand je suis tombé dessus. Alors, la console elle-même. Sinon, alors déjà présenté... Ah si, quand même, un petit détail pratique. Enfin, des petits détails pratiques. Comme fréquemment sur les consoles Pong de l'époque, elle fonctionne à pile. Donc vous avez un tiroir pile en dessous. Généralement, il y en a 6, puisque ça tourne généralement en 9 volts. Jusque-là, vous allez me dire, normal. Tiens, d'ailleurs, petite information. Je retourne dans le bon sens. C'est le canal 35. Pour Chanel 35. Donc canal 35 pour trouver le bon affichage, la bonne chaîne. Donc ce qui est normal. C'est 35-36 généralement en France sur les consoles Pong. Généralement, c'est 35-36 sur les Atari 2600 aussi. Et puis, il y a bien sûr le haut-parleur. Puisqu'il y a toujours des haut-parleurs intégrés à l'époque, l'antenne ne passe que la vidéo en fait, pas le son. Il y a des consoles où la vidéo et le son passent par l'antenne. Mais sur ces consoles Pong, généralement, le design est avec un haut-parleur interne. Voilà, qui fait bip bip. Et donc, l'antenne ne passe que la vidéo à la télévision. Et donc, voilà, comme je disais, le tiroir pile qui d'ailleurs sur celui-là, sur celle-là, est pas mal. Il fonctionne pour le coup. Puisque des fois, les tiroirs piles sont un peu encrassés. Il y a de la rouille. Et donc, l'électricité ne passe plus. Il y a un petit truc par contre pratique pour ceux qui voudraient y jouer en transfo. Puisque le transfo n'est généralement pas livré avec. Et oui, à l'époque, c'était en option. On avait des piles directes. Ou alors, il fallait acheter un transfo à côté. Et ce transfo, il est quand même assez particulier. Parce que donc, de base, il faut un transfo 9V. Donc, jusque-là, tout va bien. Ensuite, il faut un transfo jack. Donc, un peu comme... Qui, d'ailleurs, si vous regardez bien, c'est un jack mono. Donc, 3,5 mm. Jusque-là, OK. Et enfin, ce jack mono, il doit être en polarité négative. C'est-à-dire que le bout est négatif et que la tranche, si on veut, cette partie-là, est positive. Et normalement, c'est l'inverse. Donc là, pour le coup, ils ont été un peu chiants par rapport à leur transfo. Parce que, effectivement, c'est... Ce n'est pas le plus courant. C'est peut-être même le moins courant, pour le coup. Puisque, normalement, la plupart des transfo jacks comme ça, ne serait-ce, par exemple, ceux d'Atari 2600. Parce que c'est... Un format est similaire. Le positif est au bout. Et le négatif est ici. Et là, c'est complètement l'inverse. Donc, il faut un 9V jack. Polarité négative. OK. Ça se trouve. Mais bon, au moins, il faut le savoir. Et bien, maintenant, on va allumer. Et bien, pas de souci. Donc, la console a été modifiée en composite, en antenne. De toute façon, c'est le même jeu. C'est sûr qu'après... Puis là, effectivement, j'ai une fenêtre derrière moi et du soleil qui grille complètement l'écran. Mais bon, voilà. Ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Après, le fonctionnement de la console est assez simple. Vous choisissez le jeu. Football, c'est la même chose. Sauf qu'il y a deux raquettes de chaque côté. Voilà, tout simplement. Pelote. C'est contre un mur. Parfois, il y a... Là, c'est en mode de joueur. Donc, ça va se ressembler au squash, on va dire, sur le principe. Mur, c'est pour jouer tout seul. Donc, vous balancez la balle contre un mur. Et enfin, vous avez le tennis qui est en fait le pong traditionnel. Une raquette de chaque côté, un filet, un score et des bip-bip. Donc, voilà. C'était la présentation de cette Animex jeu électronique modèle 77-71 qui est donc une console pong extrêmement courante en France qu'on trouve facilement qui a l'avantage d'être assez robuste aussi pour le coup. Donc, ça peut être un achat sympa et pas cher pour, si vous voulez, démarrer les consoles pong. et sur une marque qui en plus est méga courante. Si vous cherchez un petit peu sur les gens qui ont connu cette période, la marque Animex qui est donc qui est plutôt fin 70, début 80 et donc sur une offre assez low cost au niveau des consoles pong est vraiment, vraiment très, très connue. A l'époque, c'était une marque de jouet vraiment très, très connue.